bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne jacquille yaman un scrap là on va continuer mon junk journal donc partie 2 je vais faire ce qu'on appelle les signatures c'est à dire en fait faire mes pages les pages de mon junk que je mettrai à l'intérieur alors j'ai réfléchi j'ai fait plein de choses j'ai réfléchi voilà ça fait un moment voilà et en fait au départ je voulais mettre vraiment du papier comme ça je voulais mettre des papiers des chutes des papiers tout mais ça me plaisait pas en fait ça me plaisait pas moi j'aime bien quand c'est uniforme machin tout ça ça me plaisait pas donc je me suis dit mais j'ai plein d'enveloppes donc je vais faire un junk journal avec une signature avec des enveloppes donc j'ai pris des enveloppes normales j'ai pris des grandes enveloppes comme ça que j'ai que j'ai publié et que j'ai collé voilà et j'ai pris ça c'est des papiers kraft c'est un emballage qui est comme ça mon sachet en fait qui est comme ça que j'ai pris vous allez voir ce que je vais faire avec vous ensuite j'ai déjà la cause sur tous les doigts ça commence fort ça commence fort bref c'est un truc qui me gêne dans le doigt voilà ensuite j'ai fait mes petits trous je sais pas si on voit j'ai fait mes petits trous un deux trois quatre petits trous j'ai pris c'est pas celui-là il est où j'ai pris un je l'ai perdu j'ai pris une petite bande comme ça où j'ai reporté mes petits trous parce qu'en fait je vais faire ce qu'on appelle deux signatures donc je vais déjà remettre une je la colle sur tous les doigts donc je vais mettre coudre si vous voulez ici comme ça une signature et je vais faire la deuxième signature que je vais mettre de l'autre côté donc j'ai pris ça pour moi ça va faire 5 donc deux signatures ça va me faire des signatures de dix feuilles une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix donc ça me fait 20 pages n'importe quoi alors ça me fait une page ça fait 40 pages 40 pages ça me fait 20 voilà une signature là comme ça ici et l'autre pareil j'ai fait la même chose donc je vais prendre des enveloppes donc là du coup en enveloppe j'en ai pris une alors une j'ai pris quatre enveloppes plus une comme ça et le papier voilà je vous montre comment j'ai fait alors déjà j'ai pris deux enveloppes deux enveloppes comme ça nous enveloppe comme ça et j'ai collé donc en fait je les mise à l'intérieur j'ai comme ça et j'ai collé là ici pour que ça puisse me faire ça donc là je vais recouler le côté là de l'enveloppe je suis désolé j'ai un monsieur qui est en train de tondre la plouze devant là voilà en fait le but là c'est que je mette de la dentelle à une page sur deux ou une mon tracteur là alors je vais prendre à peu près la taille parce que je vais couper la taille où est mon stylo donc j'ai fait un trait à la taille que je voulais et je vais couper j'ai coupé dans l'enveloppe voilà ça hop de côté ensuite je vais coller ensuite je ferme et je vais prendre en fait la taille ici et je j'ai fait juste que j'ai bien les trous en face ensuite une fois que j'ai coupé donc du coup j'obtiens ça et ben ça je vais en faire des pochettes pour remettre mais quelque chose dedans dans mon jeune donc j'ai mis la colle à la colle à la colle à voilà hop ça me fera une pochette et deux pochettes voilà ça c'est fait ensuite ça c'est pour celle ci ici ce que j'ai fait donc là je vais couper un tout petit peu en haut sur les côtés sur le côté donc je vais faire mes quatre enveloppes comme ça la même façon ce qui fait que quand je plie et je plie bien voilà et ça je pourrais le mettre avec celle ci comme ça donc là j'ai mes pochettes qui vont les là et là ça me fait déjà donc une page deux pages trois pages quatre pages cinq pages six pages voilà donc donc j'ai fait la même chose avec les trois autres enveloppes qui me restent on 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 je viens de faire mes quatre enveloppes mais d'accord je vais rentrer un peu tout ce qui à côté de moi quand même parce que c'est d'avoir à la cuvelle donc j'ai mes quatre enveloppes qui ont été coupés une deux 4 plus celle ci voilà c'est un peu déjà ça d'accord et 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 je vais utiliser ça alors déjà je vais couper ici je crois que j'ai mon téléphone qui fait des buppes c'est l'autre téléphone en fait c'est celui qui est je le plie comme ça donc là en fait ça me prendra une pochette d'accord et là au niveau de la taille je vais couper là je vais fermer celui-ci complètement et celui ci je vais en faire une pochette voilà voilà il est commandaire et il y a un énorme camion qui passe donc ça c'est fantastique donc celui-ci je vais le fermer complètement et celui-ci je vais former une pochette voilà voilà alors normalement je devrais tout avoir des courants d'air celui-là je vais le mettre au milieu là n'importe où c'est pas ça voilà vraiment ça va me faire ça donc on me l'a un et on me l'a deux ce sont mes deux signatures d'accord donc celui-ci j'avais fait des trous donc celui-ci je vais faire des trous alors moi comme j'ai rien pour faire des trous c'est très compliqué donc je vais prendre ça je vais faire quatre en fait il me faudrait un truc c'est des poinçons ou je sais pas quoi pour faire des trous j'en ai pas on a un qui est fait on a un deuxième mais je pourrais même presque faire ça en fait il me faudrait un truc mais j'en ai pas pour pouvoir faire des trous donc j'essaie de faire comme je peux alors parce que ça a fait mes trous l'autre côté ça a fait mes trous l'autre côté ok c'est très bien donc sur mon petit papier là donc ça celui-là c'est celui-là je souris et là ici je vais reporter mes petits trous et là je les ai fait un petit peu plus bas ceux-là il m'est trop ok donc ça c'est le 1 et ça c'est le 2 alors maintenant c'est là qu'on rigole parce que je sais pas comment je vais m'y prendre ah la 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 ma boîte à couture en fait il me faudrait des grosses aiguilles j'en ai pas il me faudrait du fil adéquat j'en ai pas j'en ai pas donc c'est un peu particulier non celui-là il a l'air épée en fait c'est quoi parce qu'il est noir oh c'est pas grave ça se verra pas elle est toute neuve j'ai jamais utilisé il faut savoir des aiguilles j'ai pas des aiguilles qu'est-ce que je pourrais prendre j'ai plein de fils ah j'ai même un ok d'accord et à voir avec ça si je peux pas enfoncer ça la dent là je pense que je vais faire enveloppe par enveloppe ouais je pense que j'ai faire enveloppe par enveloppe bon une aiguille j'entends des voisins qui parlent devant la vue parce qu'en fait j'ai la fenêtre qui est ouverte du bureau donc forcément je sais quelle est l'entrée ou quelle est l'entrée ou quelle est la sortie voilà ici voilà ça parait petit tout ça je pense que je vais prendre des aiguilles de point de croix je reviens alors n'ayant pas de matériel n'ayant rien pour faire ça c'est compliqué pour moi mais bon on va essayer on va essayer alors alors évidemment j'ai pris des aiguilles petites je déteste pas mais en fait j'ai la flemme de descente je vais chercher mes aiguilles en bas donc comment vais-je faire en fait non il faudrait que ce soit derrière la revue il faudrait que je recommence je recommence ah j'ai croix alors qu'on est pas doué j'ai pas doué j'ai envie de dire bon c'est pas grave j'en ai vu je pense qu'on va perdre des ciseaux c'est pas folichons non plus alors on y va donc qu'est ce que c'est voilà je vais y arriver alors le bruit dehors je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire j'en sais rien je pense qu'il y a un mec qui est en train de rigoler qui est en train de dire c'est pas comme ça qu'il faut faire mais écoute je fais ce que je peux d'accord je fais selon moi ce que je peux hop courant d'air c'est terrible hein voilà ensuite ensuite j'en ai pas 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 C'est parti. Je viens de relier mes deux signatures, j'espère que je ne me suis pas trompé dans le sens, je regarde, il y en a ici un point, la pochette élargée, la pochette élargée aussi. Je viens de relier mes deux signatures à ce morceau de papier, comme vous avez dit. Maintenant, je vais coller ici. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Sincèrement, si ce n'est pas ça, les personnes qui sont expertes, dites-le-moi, parce que ce n'est pas évident. Par contre, je vais mettre des pinces pour que ça colle bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à décorer et à remplir. Donc, si j'ai bien compté, je dois avoir 40 pages normalement. Alors, une, deux, quatre, six, pardon, huit, dix, 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 douze, quatorze, seize, dix, huit, vingt. Non, ça fait, c'est plus que 40 pages, en fait. J'ai 40 feuilles. Voilà, c'est ça, j'ai 40 feuilles, en fait. Voilà, ça fait 40 feuilles, ça fait 80 pages. Il n'y a plus qu'à décorer. Alors, pour la décoration, je vous ferai, pas forcément, toutes les pages en déco. En déco, je vous en ferai quelques-unes avec vous. La décoration pour le dessus, ça, par contre, j'ai appris certainement avec vous la décoration là aussi, ici. Puisque là, en fait, je voudrais mettre des brologues. Je voulais mettre des rubans comme ça. Je voulais faire un truc avec des rubans comme ça. Je suis d'arrivée. Un truc avec des rubans comme ça, avec des brologues, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir un peu. Qu'est-ce que j'ai dans mes petits trésors, là, ici. Là, il me reste une libellule. Si j'arrive à l'attraper, ça, ce serait cool. Il me reste une libellule comme ça, là. Qu'est-ce que j'ai dans mes trésors ? Oh, je ne sais pas. C'est des boucles d'oreilles que je ne mets plus. Peut-être récupérer des brologues sur les boucles d'oreilles, puisque c'est quand même... C'est une libellule qui est à-dessus. C'est une petite fleur, là. Je vais essayer de récupérer ça. Je vais faire un truc avec... Oui, voilà, quoi. Je vais essayer de faire un truc, là, pour mettre la sorte de brologue avec des tissus. Par contre, moi, j'attends du... J'attends du... Ça s'appelle... La dentelle. Donc, je vais faire un truc, là, ici, comme ça. Je ne sais pas comment. Je vais voir un peu comment je peux faire, voilà. Avec des brologues pendues, enfin, je ne sais pas quoi. Voilà un petit peu pour ce jeune journal et pour ses signatures. Alors, moi, j'ai fait ça comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire, voilà. Ma copine... Ma copine, comment ça s'appelle ? Sandrine. Sur sa chaîne Passion Filestrasse, je pense qu'elle va vous montrer peut-être mieux que moi. Et il y a également la chaîne Créador qui va vous montrer mieux que moi. Ça, c'est certain. Voilà, ça, c'est ma bidouille à moi. Et ça ne veut pas dire que c'est une bonne bidouille. On est d'accord, voilà. Là, je renforcerai ici, quand même. Parce que j'ai peur que ça... Que ça bouge. Je vais renforcer quand même, là, ici. Les deux côtés, là. Je ne veux pas que ça bouge. Voilà. Là, voilà. Bah, écoutez, moi, je vous laisse là pour cette seconde partie de ce junk journal. Bye, bye, tout le monde. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada